Hey yo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau K-Pop News K-Pop News qui se déroulera cette fois-ci sur un mois et qui parlera vraiment des news qui sont les plus importantes J'espère que la vidéo vous plaira et donc c'est parti Le 1er décembre, Minzy, ex-membre des 21, a sorti un nouveau single ainsi qu'un nouveau clip Dayeon des B.I.P. a sorti un nouveau single solo ainsi qu'un nouveau MV Le 2 décembre, les Epic High ont annoncé qu'ils feront une tournée européenne en 2019, ils passeront en France le 17 mars à Paris Le 3 décembre, les GOT7 ont sorti le repackage de leur dernier album ainsi qu'un nouveau clip Le 4 décembre, la Big Hit qui est le label de BTS a fait déposer les mots BTS et ARMY Ces deux mots sont donc dorénavant des marques déposées, ce qui est assez rare pour un nom de fandom Le 5 décembre, Onu DeShiny a fait ses débuts solo avec la sortie d'un premier mini-album accompagné d'un premier clip Les Laboom ont également fait leur comeback avec la sortie d'un nouveau single ainsi qu'un nouveau clip Le 6 décembre, les UpTension ont fait leur comeback avec la sortie d'un nouveau mini-album accompagné d'un nouveau MV Le 7 décembre, les VIP ont sorti un nouveau single ainsi qu'un nouveau clip Le 8 décembre, les A-Pink ont vendu toutes les places en 3 minutes de leurs deux prochains concerts en Corée Preuve encore une fois du succès qu'elles ont toujours aujourd'hui Le 9 décembre, les Day6 ont fait leur comeback avec la sortie d'un nouveau mini-album ainsi qu'un nouveau MV Le 10 décembre, BTS ont eu un petit accident de voiture après leur concert à Taïwan lorsqu'ils se rendaient à leur hôtel La collision a été mineure et aucun membre du groupe n'a été blessé Le 11 décembre, Chang Sob des BTS a fait son comeback solo avec la sortie de son premier mini-album Le 12 décembre, les Ladies Code ont sorti un nouveau single pour Noël ainsi qu'un nouveau MV Twice ont également fait leur comeback avec le repackage de leur dernier mini-album Qui a été accompagné d'un nouveau clip Le 13 décembre, Exo a fait son comeback avec la sortie du repackage de leur dernier album Qui a été accompagné d'un nouveau clip Jamin, Renjun et Jeno Density Ainsi que Yeri de Red Velvet ont collaboré ensemble pour le projet SM Station Les artistes du label Fantagio ont collaboré ensemble pour la sortie d'un single pour Noël Le 14 décembre, Jessica, ancienne membre des SNSD, a sorti un nouveau single accompagné d'un nouveau clip Le 15 décembre, l'artiste Hayes a sorti un nouveau single ainsi qu'un nouveau clip Le 16 décembre, les Golden Child ont sorti un nouveau clip d'une chanson issue de leur dernier mini-album Le 17 décembre, JR, The New East W, a annoncé le retour de Minhyun, membre des 1a1 La formation initiale des New East se reformera donc en 2019 Les GOT7 ont fait leur comeback au Japon avec la sortie d'un mini-album Le 18 décembre, le groupe Whites a fait ses débuts avec la sortie de leur première MV Le 19 décembre, les Winners ont fait leur comeback avec la sortie d'un nouveau single accompagné d'un nouveau clip Le 20 décembre, les Cosmic Girls ont dévoilé un titre et un clip En collaboration avec Disney pour les 90 ans de Mickey Su Yang, ex-membre des SNSD a fait ses débuts solo avec la sortie de son premier single ainsi que son premier clip Le 21 décembre, les Seventeen ont dévoilé un nouveau titre inédit accompagné du clip de celui-ci Le 22 décembre, les Ace ont annoncé qu'ils feront une tournée européenne en 2019 Ils passeront à Paris le 22 février Le 23 décembre, l'artiste française Ayana Kamoura a laissé planer le doute sur une possible collaboration avec Jay Park Une fan de la chanteuse lui a demandé sur Instagram si une collaboration entre elle et le chanteur était possible La chanteuse a par la suite mentionné le chanteur qui lui a répondu J'espère que ça veut dire oui Cela fait plusieurs jours que les deux artistes se mentionnent sur Instagram, Twitter et Snapchat Et nous avons pu découvrir qu'ils s'étaient récemment parlé en privé Et Jay Park lui a même demandé son email Affaire à suivre donc Le 24 décembre, le label de BIP annonçait que Jello allait quitter le groupe Suite à la fin de son contrat qui se terminait le 2 décembre Le 25 décembre, Exo a annoncé qu'ils participeront à une nouvelle saison de la télé-réalité sur le groupe Qui sera diffusée en février Le 26 décembre, TVXQ a fait son comeback avec la sortie d'un nouvel album Qui a été accompagné d'un nouveau clip Le 27 décembre, les NCT Dream ont sorti un nouveau MV sous le projet SM Station Le 28 décembre, les Icon ont annoncé qu'ils feront leur comeback le 7 janvier 2019 Avec le repackage de leur dernier mini-album Le 29 décembre, Tayvin du groupe Mighty n'a annoncé qu'il quittait le groupe Pour se consacrer à sa carrière d'acteur Le 30 décembre, Jimin des BTS a sorti un nouveau titre en solo Le 31 décembre, la SM a annoncé qu'ils allaient faire débuter un nouveau groupe masculin en 2019 Le nom du groupe est Wavy et il semblerait que ce soit l'unité chinoise d'NCT Puisque l'on retrouve des membres de ce projet dans ce groupe Ce Kpop News est terminé, j'espère qu'il vous aura plu Dites-moi en commentaire quelles sont vos sorties préférées du mois de décembre Et on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo Boomerang Hey, 돌아버려 Ja ! Sous-titrage ST' 501